Spoon, c'est un projet dans lequel on croit fondamentalement. Notre conviction, c'est Spoon qui sera le robot pour les entreprises et pour les espaces publics demain. Aujourd'hui, un robot qui ressemble trop à un être humain induit beaucoup trop d'attentes chez les utilisateurs. Et bien souvent, on a des attentes fausses parce que la réalité, c'est qu'il ne perçoit pas le monde comme nous. Il ne veut pas faire les mêmes choses que nous dans le monde. Il a ses propres capacités pour faire des choses. Donc l'idée de Spoon, c'est de positionner le robot comme une espèce différente, quelque chose de nouveau qu'on va devoir découvrir et qui a ses propres capacités. On a réalisé que la chose qui est la plus importante, c'est de pouvoir interagir directement avec quelqu'un. Et si on fait des robots interactifs et des robots sociaux, c'est pour promouvoir l'interaction entre les personnes directement. L'idée, c'est de faire vivre dans nos sociétés ce robot pour qu'il participe à l'aventure sociale que tous les collaborateurs vivent au sein de la société. Donc aujourd'hui, on va déployer deux robots, un chez Spoon et un chez Talent, qui vont avoir ce travail de nous faire vivre cette aventure sociale. En projet Spoon, on a fait appel à tous les collaborateurs parce qu'on va créer autour de ça des tribus, des squads. On va se mettre en mode agile de façon complète pour que ce soit un projet qui embarque toute l'entreprise et toute la transformation de l'entreprise. Parce qu'on n'a pas envie que Spoon, ce soit juste un robot qui soit dans un coin. On est le laboratoire, c'est-à-dire qu'on le met au milieu de nous et on va vivre avec. Et c'est ça qui va faire qu'on va créer des interactions, qu'on va créer des choses. C'est aussi un formidable démonstrateur pour les clients. C'est juste la preuve, par l'exemple, de tout ce qu'on est capable de faire. Pour nous, l'enjeu ne se situe pas exactement dans le robot ou pas seulement dans du service immédiat. Il se situe dans l'idée de créer l'interface de la technologie de demain et en particulier des technologies autonomes. Pour Talent, the future is a play field. Spoon, c'est un de nos meilleurs terrains de jeu. Parce que dans ce terrain de jeu-là, on va pouvoir aller faire travailler tous les collaborateurs, toute l'imagination, toute l'innovation qu'on a envie d'y mettre.